Ils ont formé un duo emblématique de télévision. Mais il faut croire que malgré les nombreux moments de rigolade, dans Coucou si est inou. Comme dans Ciel, Mon Mardi, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouz ne se disaient pas tout. Le binôme s'est retrouvé dans un épisode du podcast Cherche Copain et a évoqué quelques souvenirs. Mais aussi certaines choses passées à la trappe à l'époque. Je déteste parler de ces trucs. En tant que maître de cérémonie, Christophe de Chavannes, qui a récemment révélé être un cœur à prendre, a effectivement demandé à son ancien collègue s'il avait fait des choses dans son dos sans qu'il le sache, notamment s'il avait couché avec quelqu'un de leur entourage professionnel. Ouais, c'était une connerie d'ailleurs, a répondu Patrice Carmouz avant de s'esquiver. Je déteste parler de ces trucs. C'était pas. Je suis assez secret. En creusant le sujet, son hôte n'aura pas obtenu beaucoup d'informations. Si ce n'est qu'il s'agit d'une demoiselle ayant fait partie de l'équipe de Coyote, société de production de Christophe de Chavannes. Papa de l'Arabie Saint-Ninon, Christophe de Chavannes a fondé sa société de production en 1989 avec Fabrice Bonanno. D'abord nommé procès.d, l'organisme a finalement été rebaptisé Coyote. Si est-il à l'aide de cette structure que l'animateur produit tous ses programmes, notamment une famille en orme est aussi bienvenue chez nous, combien ça coûte ? Présenté par Jean-Pierre Pernod Quant à Patrice Carmouz, si on le voit moins à la télévision, il n'a pas lâché, pour autant, sa passion pour le petit écran. Que devient Patrice Carmouz ? Patrice Carmouz a récemment travaillé sur un documentaire. Il anime également, depuis 2018, une animation intitulée Paf, Patrice Carmouz and Friends, sur TV 78. Si est-il la télévision des Yvelines qu'on regarde sur Internet, explique-t-il. Si est-il une émission hebdo, qui est pas mal. Ce sont des éclairages sur l'actualité. La dernière c'était sur les difficultés que vous allez rencontrer, les entreprises et les collectivités locales, dans les mois qui viennent à cause du prix de l'énergie. J'avais un sénateur, un maire, une économiste, un mec du MEDEF. Je pense que les télés locales peuvent être un facteur de la démocratie. Elle reflète ce que vivent les gens. Retrouvez l'interview de Patrice Carmouz dans le podcast Cherche-Copin de Christophe de Chavannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501